Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 122 de l'After Zappuimage. On va débuter avec la déclaration de Ravier Pastore. Il nous dit, on parle beaucoup de l'Inter Milan, si je veux partir c'est pour aller en Italie. On va essayer de trouver un accord dans les jours qui arrivent et voir ce qu'on va faire pour Ravier Pastore. Je pense que c'est la fin de l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Lui qui est arrivé quand même en 2011, ça fait presque 7 ans qu'il est du côté de Paris, Ravier Pastore avec des hauts et des bas. C'est un joueur qui a été énorme à par moments avec le Paris Saint-Germain. Il a tellement un talent incroyable et puis après une semaine plus tard, il est complètement inexistant d'un match. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est super agréable de le voir jouer Ravier Pastore quand il est vraiment en forme. C'est quelqu'un qui a un énorme talent. Le problème pour lui, c'est qu'à Paris, il y a eu des hauts et des bas, comme je vous l'ai dit. Il y a eu des blessures, des périodes où il n'arrivait pas à s'intégrer dans des dispositifs. Notamment avec Laurent Blanc ou avec Carlo Ancelotti au début, il a eu un petit peu de mal. En tout cas, c'est un joueur qui a énormément de talent et ce serait super pour lui de retrouver l'Italie. Il était d'ailleurs en Italie avant de venir à Paris, il était du côté de Palerme. Ensuite, on voit la déclaration de Michel Derzacarian, l'entraîneur de Montpellier. Il nous dit que Neymar est un joueur très intelligent qui influence l'arbitrage. Il tombe facilement et parfois, c'est agaçant de le voir provoquer comme ça. Bien sûr, après ce match de Paris, face à Montpellier, c'était samedi. Les Parisiens se sont imposés 4 à 0 grâce notamment aussi à un excellent Neymar. Et c'est vrai que Neymar a un petit peu tendance à en rajouter lorsqu'on le touche, à s'arrêter aussi de jouer un petit peu comme un Balotelli. Dès qu'on le touche, il s'arrête de jouer pour que l'arbitre siffle immédiatement. C'est vrai que c'est un petit peu agaçant pour les adversaires. Mais voilà, c'est leur style de jeu, un petit peu un Neymar. Il ne peut pas vraiment jouer sur son physique. Un Neymar, ce n'est pas un joueur qui est super costaud. Donc forcément, il a plutôt tendance à tomber et à en rajouter un petit peu. Mais voilà, au-delà de ça, c'est quand même un joueur super exceptionnel. Ensuite, on voit la déclaration. Enfin, surtout une info qui concerne l'Olympique lyonnais. Ce qui devrait mettre une nouvelle stratégie en place l'Olympique lyonnais pour essayer de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Les lyonnais souhaiteraient tout simplement conserver leur effectif pendant plusieurs années pour que tous les joueurs travaillent pendant de longues périodes ensemble pour essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain. Même si ça serait très compliqué, étant donné que les lyonnais ont beaucoup de qualités. Mais rivaliser sur une année civile en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, c'est compliqué parce que Lyon va faire plusieurs accros. Comme voilà, hier, ils ont fait un accro à Bordeaux, alors que le Paris Saint-Germain, c'est quand même très très rare qu'ils fassent des accros. Donc voilà, pour Lyon, ça peut quand même être assez compliqué parce qu'ils n'ont tout simplement pas les mêmes moyens. Alors c'est sûr que travailler avec des joueurs pendant longtemps, avec tous les mêmes joueurs pendant longtemps, ça peut être très intéressant et bénéfique pour le club. Mais de la rivaliser avec le PSG, ça serait quand même assez compliqué. Ensuite, on voit que la Saint-Etienne a renoué encore une fois avec la victoire à Geoffroy Guichard, la troisième consécutive. Toute compétition convaincue pour les Stéphanois, victoire 2-1 face à Caen, grâce notamment à un but de la recrue Paul-Georgen-Tep. Les Stéphanois qui ont eu encore une fois énormément de mal. Pareil qu'il y a deux semaines face à Toulouse, Saint-Etienne s'impose 2 buts à 1, mais un match très compliqué pour les Verts, même s'il s'impose, ce qui va leur faire énormément de bien. Il y a eu la très bonne intégration aussi pour Yannem Villa et Neven Subotic. Donc voilà, pour les Verts, je pense que c'est vraiment un match qui peut vraiment fonder le groupe et qui va leur permettre de bien travailler pour cette semaine et puis essayer bien sûr de continuer à progresser avec toutes ces nouvelles recrues. En tout cas, ça a été quand même assez compliqué pour les Verts. Ensuite, on voit que selon West France, Diafra Sacco a passé sa visite médicale à Paris et il devrait s'engager avec le Stade Rennais. Normalement, dans la journée, Diafra Sacco, l'attaquant de West Ham, qui est très peu utilisé par West Ham. Normalement, c'est retour en Ligue 1 pour lui avec le Stade Rennais, ce qui pourrait être plutôt pas mal pour les Rennais qui, je pense, ont un petit peu de difficultés, on va dire offensives, parce que Moubele est peut-être un petit peu moins bien en ce moment. Ensuite, on voit que l'AS Roma a en question encore une fois une défaite hier pour les Romains à domicile face à la Sampdoria 1 à 0 pour la Sampdoria. Septième match de suite sans victoire pour la Roma qui a pourtant produit pas mal de jeux lors de ce match face à la Sampdoria, un match assez ouvert avec pas mal d'occasions de part et d'autre. Mais la Roma n'y arrive plus maintenant depuis un bon mois et demi. C'est très, très compliqué pour l'AS Roma. en championnat, on voit encore une équipe qui a beaucoup de mal en championnat, c'est l'Inter. C'était d'ailleurs mon pari, si vous avez regardé la vidéo de Bisbis, c'était mon pari. Bon, il n'est pas passé à la 91ème minute, mon pari, parce que l'AS SPAL, équipe promue en Série A, égalisée face à l'Inter, un Inter plutôt apathique en deuxième période. J'ai surtout regardé la deuxième mi-temps et c'est vrai que l'Inter ne méritait pas mieux que ce match nul, parce qu'ils ont été très, très largement dominés, surtout sur les 20-25 dernières minutes. Ils ont beaucoup trop reculé. On ne retrouve vraiment pas l'Inter qu'on a connu au début de saison, qui allait beaucoup de l'avant, qui n'avait vraiment peur de rien. L'Inter enchaîne, je crois, un quatrième match de suite, ou un quatrième match nul. Et aussi un petit peu comme l'AS Roma, je crois que ça fait 7 ou 8 matchs en Série A que l'Inter ne s'est pas imposé. Ensuite, on voit que le Napoli, lui, continue son petit chemin en tête de classement de la Série A face à Bologne. 3 buts à 1 pour les Napolitains, qui, par rapport au début de match, enfin surtout au match qu'on connaît du Napoli, n'ont pas eu énormément d'occasion. Les Napolitains, ils ont été vraiment bien bousculés par cette équipe de Bologne qui a eu aussi pas mal d'occasion, les joueurs de Bologne. Mais le Napoli a été très, très efficace, notamment grâce à un très, très bon Gris Mertens qui est encore inscrit. Un doublé. D'ailleurs, on voit le classement de la Série A. Le Napoli, qui s'est imposé, reste leader avec 57 points. La Juve est deuxième avec 56 points. Donc le titre, elle va vraiment se jouer entre ces deux équipes. Et puis après, on voit le trou, la Lazio qui est à 46, l'Inter 44, la Roma 41. Pour le moment, la Roma est cinquième et ne serait donc pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Ensuite, on voit une déclaration de Josep Guardiola. Il nous dit qu'on n'a jamais payé un joueur plus de 100 millions, 90 millions ou même 80 millions de livres. On ne peut pas payer ça maintenant. Les dirigeants me l'ont dit. Voilà, c'est la déclaration de Guardiola. C'est vrai que Manchester City dépense beaucoup d'argent sur le Mercato. Mais il faut le dire aussi, ils n'ont jamais trop dépensé. Ils n'ont pas fait comme le Paris Saint-Germain, par exemple, des transferts à 220 millions. Mais ça pourrait peut-être changer parce qu'à mon avis, cette déclaration de Guardiola, c'est un petit peu pour brouiller les pistes parce qu'on voit que Guardiola est tout simplement très intéressé par Eden Hazard et espère faire venir à Eden Hazard au prochain Mercato. On sait toujours que pour le moment, Eden Hazard n'a pas prolongé son contrat avec Chelsea. Bien sûr, le Real Madrid est toujours aussi intéressé par Eden Hazard. Mais Manchester City serait prêt à mettre 170 millions d'euros pour Eden Hazard. Guardiola, il en fait même l'une de ses priorités pour le Mercato Estival, ce qui serait quand même assez incroyable. Déjà que l'équipe de City est assez phénoménale. Si en plus, ils réussissent à faire venir Eden Hazard et qu'ils puissaient. Eden Hazard, c'est quand même un concurrent. Ils jouent avec Chelsea, donc ça affaiblirait, je pense, l'effectif de Chelsea. Ça serait vraiment assez incroyable et ça serait un très, très beau coup joué par Manchester City. Ensuite, on voit une déclaration de Leroy Sané. Il nous dit, seuls quelques joueurs dans le monde, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar et Hazard sont à un niveau que personne ne peut atteindre en ce moment. Leroy Sané, il est vraiment en train d'exploser cette année. Il a vécu une saison assez compliquée, on va dire, l'année dernière avec City. Il a eu besoin aussi, surtout de s'adapter au style de jeu proposé par Guardiola. Mais comme toute son équipe l'année dernière, là, cette année, tout le monde sait ce qu'ils ont à faire sur le terrain, les joueurs de City. Leroy Sané, il explose complètement cette année, un petit peu comme Sterling. Les deux sur les côtés sont très, très intéressants, très vifs. Je pense que tout le monde le sait, qu'ils sont très rapides, très vifs et très doués techniquement. C'est une très grosse saison pour leroy Sané qui, à mon avis, va continuer de progresser. Mais ça, on le saura certainement dans un mois parce qu'il va être blessé pendant un mois. Leroy Sané, hier, City jouait un match de cup du côté de Cardiff, équipe de championship. Et vous voyez le tacle, vraiment, mais c'est un vin attaque qu'il a reçu leroy Sané en plein, en place sur le tibia, sur le mollet. Donc voilà, il est sorti directement sur blessure. En plus, le joueur de Cardiff est l'écopé, il me semble, tout simplement, d'un carton jaune pour ce tacle. Donc c'est assez stupéfiant cette image. Voilà, l'oeuvre Sané qui sera absent des terrains pendant un mois. On continue avec une info qui vient de ESPN, le site américain. Ils nous disent que Zlatan Ibrahimovic est sur le point de quitter Manchester United tout simplement pour rejoindre les Los Angeles Galaxy en MLS. Pour Zlatan, je pense que le début de saison est assez compliqué étant donné qu'on fait plutôt confiance à Romelu Lukaku du côté de United. De toute façon, il revenait de blessure aussi. L'arrivée d'Alexis Sanchez, ça ne favorise pas du tout l'intégration de Zlatan dans le groupe de United. Donc je pense pour lui que ça va être très compliqué de continuer avec United. Peut-être qu'il va terminer la saison et puis après, il va partir parce qu'à mon avis, il n'aura plus du tout sa place du côté de United. Zlatan Ibrahimovic. On continue avec Arthur Mazouacu, le milieu de terrain de West Ham qui a été exclu ce week-end pour avoir craché sur un adversaire ce qui est complètement débile de la part d'Arthur Mazouacu qui est un très bon joueur. Il est très très utile en plus à West Ham depuis le début de l'année. Il est tout le temps titulaire. C'est complètement débile. Il se fait un tout petit peu bousculer. Si vous voulez aller voir les images, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur YouTube. Il se fait un petit peu bousculer par un jeune joueur Nick Powell de Wigan, équipe de Division 3. Il le bouscule un petit peu. Il a simplement trouvé comme réponse Arthur Mazouacu une réponse complètement débile de lui cracher dessus. Donc il a été exclu. Je crois qu'il a en plus été suspendu pour 6 matchs Arthur Mazouacu ce qui est tout à fait normal d'ailleurs pour la petite histoire. élimination d'une équipe de première ligue face à Wigan. 2-0 pour Wigan qui élimine West Ham après avoir éliminé Bournemouth au tour précédent. Ensuite on voit que Charlie Musonda joueur de Chelsea devrait être prêté au Celtic Glasgow pour parfaire un petit peu sa carrière et pour surtout évoluer parce que c'est très compliqué pour lui du côté du côté de Chelsea. Il avait été prêté il me semble l'année dernière du côté du Betis-Sévy. C'était plutôt intéressant pour lui. Il avait marqué pas mal. Il avait surtout aidé le Betis-Sévy. Donc voilà du côté du Celtic ça pourrait être vraiment intéressant pour lui d'aller faire un petit tour là-bas parce qu'à Chelsea c'est assez bouché. On continue avec le résultat en Allemagne du Bayern qui s'est imposé 5-2 face à Hoffenheim. Pourtant les Bavarois étaient menés 2-0 et voilà ils sont très vite revenus dans le match en égalisant par Boateng et Lewandowski et puis après en deuxième période ils ont continué le rouleau compresseur face à Coman, Vidal et Sandro Wagner qui marque face à son ancien club du TSG Hoffenheim. On continue avec la forme de Leon Bailey le jeune Elie de Leverkusen qui est vraiment en feu en ce moment il a beaucoup marqué vous voyez de statistiques sur les 7 derniers matchs 5 buts pour lui de nombreuses passes décisives donc à mon avis lui aussi c'est un joueur qui va bientôt partir de Leverkusen il y avait pas mal de rumeurs sur ce Mercato hivernal pour le moment visiblement il va rester du côté de Leverkusen mais je pense qu'au Mercato estival il va certainement quitter le club on va terminer avec la question de fin vous voyez le résultat du Barça qui s'est imposé difficilement face à Alaves 2 buts à 1 grâce à Suarez et à un magnifique coup franc de Lionel Messi donc la question de fin c'est est-ce que le Barça va terminer cette année de Liga sans aucune défaite donc pour moi je pense qu'ils peuvent le faire le seul match qui pourra leur poser problème je pense ça sera le match face au Real Madrid qui sera à mon avis très très revanchard et on verra parce que c'est dans longtemps mais il y aura le match du Paris Saint-Germain pour le Real mais je pense que la seule équipe qui pourra poser des problèmes je ne vois pas l'Atletico les gêner sur ce match retour donc pour moi le Barça est capable de faire une saison avec zéro défaite en Liga voilà c'est la fin de cet After Zappij j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher des likes à vous abonner moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao